Le casting du prochain film, Batman, commence tout doucement à se révéler, et on en parle tout de suite dans l'episode des comics. 2021 marquera le retour du chevalier noir, Batman, en personne, au cinéma. Dans un film réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, le film commence tout doucement à dévoiler son cast. Alors que Jonah Hill est pressenti pour jouer un vilain dans le film, probablement le pingouin, et que Jeffrey Wright est pressenti pour jouer le commissaire Gordon, il semblerait que The Batman inclut aussi Catwoman. Selon les rumeurs de cette semaine, Matt Reeves serait en train de choisir qui incarnera Selina Kyle à l'écran, et il pourrait s'agir d'une de ses cinq actrices. Dans cette liste, on retrouve notamment Gugu Mbatha-Row, qui a joué dans La Belle et la Bête, mais aussi quatre actrices qui ont déjà joué dans des rôles de comics. On y retrouve ainsi Logan Browning, qu'on a pu voir avant dans le rôle de Zora dans la série Powers, et Alexandra Sheep, qui a joué Tornade dans les deux derniers X-Men. Mais jouant encore des rôles à l'écran, et en plus dans la Marvel Cinematic Universe, qui a vocation à continuer, on y retrouve notamment en tête de liste Lupita Nyong-ho, qui joue Nakia dans Black Panther, ou encore l'une des stars montantes de cette année, Tessa Thompson, qui joue Valkyrie. L'une de ses cinq actrices pourrait donc jouer Catwoman dans le film de Batman, mais rien n'est encore sûr pour l'instant. Cette semaine a aussi été pleine de bandes annonces, on a notamment eu la saison 3 de Runaways, et un nouveau trailer pour The King's Man, mais encore plus intéressant, on a eu le tout premier trailer pour le nouveau film Birds of Prey. La moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que le film a l'air de se centrer énormément sur le personnage de Harley Quinn. Allez-vous faire votre propre idée en description, est-ce que cela n'y aura aux autres personnages ? On verra sans doute cela au mois de février. Le film DC qui précède Birds of Prey, il sort justement en ce moment, dans les salles de cinéma, c'est Joker. Le film qui met en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle-titre est déjà encensé par les critiques, et honnêtement je comprends, d'ailleurs je vous livre ma review marti prochain. Et cela me laisse le temps de vous parler du comics de la semaine. En vue du lancement de la série ce soir, pourquoi pas lire justement le tome 1 de la série Batwoman. La série de comics qui avait l'origine débutée en 2011 avec le New 52 chez DC Comics, est justement la source des origines modernes de Batwoman, alias Kate Kane. Beaucoup des influences de la série TV devraient donc être tirées de ce comics. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui, que pensez-vous des rumeurs de casting pour Catwoman ? Qui verriez-vous dans le rôle ? Sinon avez-vous aimé le trailer de Birds of Prey ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et on se retrouve mardi pour une review de Joker, et puis comme chaque dimanche, pour les BB Comics. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501